Musique 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 Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter des produits que j'ai eu l'occasion de tester depuis pour certains quasi plus d'un mois C'est vrai que bon avec les vacances, le rythme des vidéos c'est un petit peu ralenti pour tout le monde J'aime écrire justement cet été sur Instagram, j'avais proposé à 5 d'entre vous, donc les 5 premiers tout simplement J'avais proposé de vous envoyer des cartes postales, donc j'espère que vous les avez reçues parce que j'ai des amis qui les reçoivent tout juste là Et je suis rentrée il y a 2 semaines, donc on y va Donc du coup il y a des petites choses que je voulais vous montrer et je reprends le rythme des vidéos, si tout va bien je devrais en publier 2 minimums par semaine Mais ce sont mes résolutions et vous connaissez les résolutions de Wendy, elles sont approximatives Je vais commencer par ce qui va je pense vous intéresser le moins, parce que j'arrive après la bataille et je crois qu'une cinquantaine de youtubeuses ont parlé de ce produit Il s'agit de la palette contour kit de chez Anastasia Beverly Hills, je vais passer brièvement dessus parce que j'ai cru comprendre que vous avez une petite lassitude par rapport à ce qui est choisi sur la plateforme Octoly Franchement je comprends moi même quand je suis des youtubeuses et quand je retrouve les mêmes produits chez toutes, ça a tendance à me lasser un petit peu Alors peut-être justement que moi dans mon free store je devrais choisir des choses qui seront moins choisies pour vous proposer autre chose Voilà pour venir sur cette palette, donc j'ai la version medium to tan, c'est donc pour les peaux moyennes à bronzer Et donc voici comment elle se présente, je pense que vous l'avez déjà vu, moi j'ai principalement utilisé cette teinte, le reste je sais pas trop comment l'utiliser Alors j'aurais tendance à dire que cette teinte là peut être parfaite en poudre tout simplement de finition Mais c'est vrai que pour le contour, ne serait-ce que cet été, j'ai beaucoup utilisé celui-ci Par contre je tiens à revenir sur l'highlighter que je trouve pas du tout réussi C'est un avis complètement personnel et c'est par rapport à ma couleur de peau, on est sur une palette qui est destinée aux peaux moyennes à foncer Et je trouve que l'highlighter est beaucoup trop clair Anastasia aurait dû mettre éventuellement un highlighter beaucoup plus chaud, beaucoup plus solaire, beaucoup plus doré pour ces peaux là Pour vraiment être honnête sur cette palette de contouring, il y a des palettes de contouring similaires qui sont toutefois moins chères Et si vous êtes encore plus malin, parce que ça, ça coûte 54€ chez Sephora, je trouve ça très cher et j'aurais jamais mis 54€ là-dedans Si vous êtes un peu plus malin, clairement pour un contouring, en gros vous avez besoin d'anticerne, d'une couleur foncée et d'une couleur médium Et bien vous pouvez tout simplement prendre une poudre bronzante, même celle de chez Sephora Elles sont toujours très bien, ils en sortent toujours une édition limitée en été Vous pouvez prendre un bronzer tout simplement et votre poudre adaptée à la couleur de votre peau Bon j'ai pas le détail, j'ai pas détaillé mais je sais que chez Sephora France, les produits Anastasia sont beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils sont vendus aux Etats-Unis en Angleterre Et je trouve ça vraiment abusé parce que clairement, on se fait arnaquer Pour rester un petit peu dans les vacances parce que j'ai du mal à décrocher, j'ai utilisé la crème en fait ultra hydratante Donc c'est une crème scintillante de la marque Topi Crème Topi Crème, c'est pas quelque chose que j'ai acheté moi toute seule Mais à chaque produit que j'ai reçu, j'ai été étonnée, j'ai été convaincue Donc là c'est encore un produit qui m'a convaincue Donc l'idée c'est que c'est une crème Enfin c'est même pas un lait, ça va vraiment être une crème parce que la texture est épaisse Que vous allez appliquer sur votre corps et ça va laisser épaisse Non elle est pas si épaisse Si elle est épaisse, excusez-moi je voulais être sûre de pas vous dire de bêtises Et quand vous appliquez sur votre peau, ça vous laisse des paillettes, mais mille paillettes super jolies Et je conseille vraiment parce que pour le coup, pour celles qui cherchent justement à mettre des paillettes Par exemple pour les fêtes qui arrivent, c'est une bonne alternative Le premier produit que j'ai reçu de la marque Bumble & Bumble, donc aussi via Octoly Donc c'est le BB Curl, parce que je recherchais, comme vous le savez cet été j'ai quasi pas lissé mes cheveux Ce produit en fait c'est un conditionneur, enfin c'est un après-shampooing Qui est censé aider à définir votre boucle et est censé vous aider à faire un co-wash Alors un co-wash qu'est-ce que c'est ? Clairement c'est une méthode utilisée par toutes les personnes qui ont des cheveux Enfin toutes, celles qui sont invisées en tout cas Qui ont des cheveux bouclés, crépus, qui ont tendance à faire des frisottis Donc quand c'est comme ça, si vous voulez définir vos boucles Il faut faire ce qu'on appelle des co-wash en l'occurrence Lavez vos cheveux uniquement avec de l'après-shampooing et pas avec un shampoing Uniquement avec l'après-shampooing et pas le rincer en totalité C'est en fait de laisser un petit peu l'après-shampooing galber votre boucle Entourer votre boucle et ça va éviter le frisottis Chacun fera comme il le souhaite mais toujours est-il que je l'ai trouvé bien C'est vrai que c'est un bon produit Mais utilisant des après-shampooing de marques diverses et adorant d'ailleurs L'après-shampooing Hydra 24h de chez Fructis Donc ce produit, je ne l'ai pas forcément adoré Je l'ai trouvé... Ouais, il fait son job mais autant qu'un autre La bataille contre, mes pieds secs continuent Merci Sabon qui m'a envoyé la crème pour les pieds Qui est faite à base de menthe et de camphre Alors j'aime beaucoup le packaging, ça me fait toujours penser à quelque chose de... Encore une fois, de raffiné, de joli C'est quand vous le posez dans votre salle de bain, c'est beau Ça sent effectivement la menthe mais je m'attendais à une odeur beaucoup plus forte de menthe C'est vrai que le camphre prend le dessus Ce produit pour les pieds, je le trouve vraiment bien Je trouve qu'on n'a pas besoin forcément d'en appliquer tous les jours Parce que moi, la règle, c'est... J'ai la flemme, donc par pitié, donnez-moi des produits que je n'aurais pas à utiliser tous les jours Parce que clairement, je vais m'en lasser, ça va me saouler et voilà Donc ce produit-là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'utiliser un soir sur deux Malgré le fait de vous laver, oui normalement on se lave tous les jours Malgré le fait de prendre sa douche et de se laver, l'hydratation elle persiste C'est un très bon produit et l'odeur est vachement sympa Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait un côté très rafraîchissant On m'a offert pour mon anniversaire plusieurs choses Notamment ces cotons-tiges spéciales des maquillages de chez Sephora C'est vrai que c'est des cotons-tiges qui me faisaient de l'œil Parce que, mauvaise langue, je me disais Bon, il y en a quelques-uns qui en parlent Ça va, c'est un coton-tige, n'en faites pas toute une histoire Mais en fin de compte, je vais vous expliquer pourquoi j'aime ce produit Alors en fait, il y a un embout comme ça, plat Avec une tranche sur le côté Et vous avez l'autre côté qui est pointu Quand vous vous maquillez, vous pouvez l'utiliser pour faire plein de trucs Moi en l'occurrence, je me sers de la tranche de ce truc-là Pour nettoyer mon threadliner Lorsque je l'ai fait et que, généralement, l'œil gauche ne va jamais Le droit, ça va Le gauche Donc je me sers de la tranche et je nettoie toujours Mon, enfin, ma virgule de liner grâce à ça Et ce que j'aime aussi, c'est que l'autre côté est pratique Et que je l'utilise juste pour me maquiller tout simplement Le radé Vous le savez, j'achète un parfum à peu près tous les, allez, tous les deux mois en moyenne Je suis en train de me justifier parce que j'en ai acheté encore un Mais je l'ai racheté Nuance Donc c'est un parfum vanillé Ce parfum-là, je l'aime et je le mets depuis Depuis le collège En l'occurrence, ça fait 15 ans Je viens de me prendre une claque dans la figure Donc, bah, hypnotique poison Pour terminer, en ce qui concerne le maquillage Je pense que vous n'avez pas loupé le buzz Que Julisius a fait en sortant ses rouges à lèvres liquide mat Donc c'est des rouges à lèvres qui sont en collaboration Tous en collaboration avec youtubeuses ou blogueuses En l'occurrence, il y a Pique-Bout Il y a Sananas J'ai fait la précommande Et ça ne m'arrive jamais Je ne fais jamais de précommande sur des produits Là, elle a tellement bien communiqué Que du coup, je voulais trop essayer Donc j'ai passé commande le 15 août Et elle avait expliqué que les expéditions se feraient compter du vin Donc les gens ont râlé Parce que c'est vrai que ça a été très long J'ai reçu le produit en une quinzaine de jours Bah, à mon avis, elle a dû être plutôt dépassée Et je pense qu'elle a été victime de son succès C'est sûr et certain de toute façon Parce que ce sont des youtubeuses Et puis parce que quand il y a des collaborations comme ça, ça fonctionne J'ai pris donc trois teintes Donc le packaging, c'est similaire à Lime Prime Ça fait un petit peu piquer l'idée Mais en même temps, il y a beaucoup de gelèble liquide qu'on se forme à là La seule chose, c'est que le bouchon est métallique Violet Donc c'est la teinte, c'est les couleurs de Julisius Et donc les trois teintes que j'ai prises Donc c'est le Hop ! Lilac Love Donc c'est un lila Alors celui-ci, c'est un flop pour moi Pas parce que les rouges à lèvres sont nuls Je vais vous expliquer et vous donner mon avis après Mais tout simplement parce que la teinte ne me va pas du tout au teint Le deuxième, c'est le Toxic Potion Donc là, c'est un violet foncé Magnifique Je l'adore C'est le Sanolicious Donc bah, c'est celui en collaboration notamment avec Sanana C'est celui-là, je l'aime beaucoup Depuis que je suis revenue de vacances Je n'arrête pas de le mettre Parce que c'est une teinte nude Qui tire vers le bric Qui tire vers le marron Qui est absolument portable tous les jours Ce que j'aime bien dans les teintes nude maintenant C'est que t'es maquillé Ça fait quelque chose de beaucoup plus joli Mais en même temps, même si à la fin de la journée T'as pas fait de retouche Ça fait pas crade constamment Contrairement, pardon A ce type de couleur Où si tu fais pas de retouche C'est mort Je les ai essayé quand même plusieurs fois Donc celui-ci, on va dire qu'il compte pas J'aime beaucoup la teinte de celui-là Par contre, au bout de, allez, une heure Le milieu, il n'y en a plus chez moi Alors je sais pas si ça fait la même chose sur les autres J'ai pas encore vu de revue à ce sujet Mais moi là, au milieu, ça se barre Donc c'est un problème Mais en même temps, c'est une couleur foncée Et là où je lui en veux pas C'est qu'on a toujours ce problème avec les couleurs foncées C'est qu'au milieu, ça fait vite dégoûtant Et il faut faire des retouches Donc c'est le côté qui me saoule Et c'est ce qui fait que je le mettrai jamais Par exemple pour aller au travail Et après, sur celui-ci J'ai absolument rien à dire Si ce n'est pour revenir sur le packaging J'ai essayé très récemment Et le Jolicious écrit en doré Se barre déjà Le truc s'efface, ça fait crade après J'aime pas ça Je vais finir avec deux articles Que j'ai reçus de chez Shein Donc Shein, c'est... En fait, si vous voulez C'est une marque de vêtements Qu'on a... Enfin, que moi j'aurais eu tendance Avant, hein Avant que je reçoive les produits J'aurais eu tendance à penser Que c'était qualité chinois Moins, moins Il se dit un petit peu catégorie chinois Mais par contre, je me disais C'est pas assez cher Je me disais Vu le prix C'est encore un truc cheap Ça va être de l'arnaque Les produits qu'on va recevoir Ça va pas du tout être fidèle aux photos C'est qu'au niveau des tailles C'est de la taille normale Enfin Taille normale, c'est pas le mot Ce que je veux dire C'est qu'il taille Normalement Ça dit qu'un XL C'est un XL Un L C'est un L Donc, la première chose C'est une tunique noire Donc, je vais pas vraiment vous surprendre sur le style Parce que j'ai beaucoup porté ce style-là cet été Donc, c'est Vous savez, les tuniques qui ont des bretelles Qui laissent les épaules à l'air Et qui ont des petites manches Donc, cette manche, elle est C'est une manche avec des volants Donc, il est très simple C'est un top noir Il est simple La seule chose, c'est qu'il est quand même assez long Et qu'il a une doublure Là, j'ai été surprise Parce que je pensais que ça allait être encore un truc transparent Mais j'étais vraiment agréablement surprise de la qualité Parce qu'il a une doublure Et c'est ce qui fait qu'il fait vraiment qualité Et que j'ai bien aimé le porter Il est agréable à porter Il est joli comme tout Ça passe avec un petit blazer noir C'est, voilà, c'est chic Et donc, cette tunique Donc, je l'ai prise en taille L Et elle me va vraiment très bien Enfin, je l'ai portée une seule fois Et ça a vraiment fait un carton Je l'ai portée à mon retour de vacances Donc, c'est cette veste Donc, elle est bleue rayée blanche Donc, elle est magnifique, il faut le dire Elle a un effet kimono Parce qu'elle ne se ferme pas Et c'est quand même un tissu assez léger Et au niveau des manches Regardez, comme c'est joli Ça fait un effet crocheté Écrue Avec des petits pompons écrus Et des petits pompons marines Et vous retrouvez ce petit détail Enfin, qui n'est pas un détail Parce qu'on le voit bien Juste en dessous, comme ça En bas, tout le long Vraiment, c'est une très 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 jolie veste Je l'aime beaucoup Là, c'est une taille unique Je pense que ça peut convaincre jusqu'à un 46 en haut Je vous ferai peut-être une petite tenue avec Je ne sais pas Alors, je sais que du coup, on arrive en automne On a l'impression que c'est trop estival Mais il ne fait pas des températures moches Et c'est encore ce genre de petites choses qu'on peut porter Je trouve ça super joli avec un jean Un départ d'or blanc Et le look est fait Voilà pour cette vidéo Il faut que j'arrête de faire ça Je ne sais pas pourquoi A chaque fois, quand j'arrive à la fin Je me mets à traper dans les mains Comme ça Allez, on y va Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine vidéo Mouah, 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 mouah